Nous allons étudier l'anatomie du corps vitré. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Introduction, deuxièmement anatomie descriptive dans laquelle on va décrire les constituants, les rapports et enfin une conclusion. Introduction Le corps vitré, c'est un tissu conjonctif spécialisé qui est le support des tissus intraoculaires. Il constitue les quatre cinquièmes des volumes oculaires. Il intervient dans le maintien de la pression intraoculaire. Il est le site d'échange important avec les structures avoisillantes, d'une grande richesse en eau, 80-19% et transparent. Il est avasculaire dès la naissance. Deuxièmement, anatomie descriptive. Commençons par les constituants. Il existe trois parties. Les ondes, elles naissent au niveau de la papille et s'élargissent en avant en forme d'entonnoir. En zone pré-rétinienne, elles s'étendent de la papille jusqu'à l'aura serrata. Elle est dense et correspond au cortex vitréen postérieur. Et puis, zone intermédiaire. Elle répond en dehors au corps ciliaire, à la chambre postérieure. Elle est pauvre en structure et semi-liquide. Et puis, la zone rétro-lentale. Cette zone, elle répond à la capsule postérieure du cristallin. Elle est pauvre en structure. Les tractus, c'est un système de membranules de grande résistance mécanique qui appartient au vitré central semi-liquide. Et enfin, la troisième partie du corps vitré, sont les lacines. C'est une région de basse densité. Toujours au niveau des concisions du corps vitré, on va parler de la membrane hyalouite antérieure. Cette membrane, elle recouvre la partie antérieure du corps vitré. Elle se termine au milieu de la part pleine, de part, et d'autre part de la ligne blanche antérieure, la limite antérieure de la base du vitré. Concernant la vitré centrale, elle est semi-fluide. Elle contient les tractus vitréens, rétro-lentaux, coronaires, médians et pré-rétiniens, périphériques. Et puis, le cortex vitréen, postérieur. A savoir, la présence de corps pathologique flotta, notamment dans le corps vitré, peut donner au sujet l'impression de mouche volante. Concernant les rapports du corps vitré, se font en avant avec le cristal et zonule, en arrière avec la ritine, avec forte adhérence au niveau de la base du vitré, péri-papilaire et péri-maculaire. En conclusion, le corps vitré emplie le globe oculaire en arrière du cristal. Il existe des adhérences entre le vitré et la ritine. Le vitré, au cours de la vie, subit une dégénérescence avec liquéfaction progressive et constitution de lacunes, qui vont conflier, entraînant un décollement de la hyalurite postérieure, avec comme conséquence des fractions sur la ritine.